Alors, bonjour à tous, bienvenue au Cégep Édouard Montpetit. L'équipe du Centre de services adaptés aurait bien aimé pouvoir vous rencontrer en personne, mais comme le contexte actuel ne le permet pas, on vous a préparé une petite présentation dans laquelle nous allons parler de qu'est-ce que le service adapté, de comment fonctionne la mise en place d'un plan d'intervention et des mesures d'accompagnement, et nous allons aussi aborder la question des examens. Évidemment, les services sont confidentiels et gratuits. Donc, si vous êtes en train de visionner cette petite présentation, c'est que vous avez déjà fait la première étape qui était d'envoyer votre diagnostic posé par un professionnel de la santé au Centre de services adaptés et qu'il a été approuvé. Alors, je vais maintenant vous présenter les membres de notre équipe, en commençant par Josée Bergeron, qui est responsable de l'accueil au Centre de services adaptés. Vous recevrez très prochainement un milieu de Mme Bergeron ou de votre conseillère pour fixer une rencontre pour l'évaluation de vos besoins. C'est très important dans les prochains jours de consulter vos milieux afin de pouvoir confirmer cette rencontre qui servira à mettre en place vos mesures d'accommodement. Alors, voici maintenant les deux personnes responsables des examens. Annick Champagne et Myriam Gosselin. Ce sont elles qui orchestrent tout pour que vous puissiez avoir accès à vos mesures et à un local ou une salle virtuelle pour la passation de vos examens. Bien entendu, en présentiel comme à distance, il y aura aussi d'autres personnes pour assurer la surveillance de vos examens. Si jamais vous avez des problèmes au niveau de la réservation de vos examens ou un conflit d'horaire, vous pouvez communiquer avec l'une de ces deux personnes ou directement par Mio à service CSA. Voici maintenant les deux éducatrices spécialisées, Karine Lalonde et Marie-Ève Amelin. Les éducatrices spécialisées sont là pour vous aider dans l'organisation et la planification de votre récession, si vous en éprouvez le besoin. C'est votre conseillère qui va vous référer à elle. Et voici maintenant nos cinq conseillères. Comme vous avez pu le constater, chacune d'elles est attitrée à différents programmes d'études. C'est pour ça qu'il sera important de les aviser si vous faites une demande de changement de programme, puisque vous aurez peut-être aussi à changer de conseillère. C'est avec votre conseillère que seront faites l'évaluation de vos besoins et l'attribution de vos mesures d'aide. Un plan d'intervention sera établi et vos mesures d'accommodement seront envoyées à vos enseignants. Les mesures d'accommodement sont toujours en lien avec vos limitations et non avec votre diagnostic. C'est pour ça que deux personnes au même diagnostic peuvent avoir des mesures d'aide différentes. Ne vous inquiétez pas, votre diagnostic reste confidentiel. Vos enseignants n'y auront pas accès. Ils auront juste accès à vos mesures d'accommodement. Comme étudiant, vous aurez des rôles à jouer dans l'application de vos mesures adaptées. Vous devrez vous présenter au rendez-vous fixé par votre conseillère et l'informer de tout obstacle rencontré. Si vous croyez être lésé dans l'application de vos mesures, le mieux, c'est d'en parler le plus rapidement possible à votre conseillère. Elle pourra alors trouver des pistes de solutions avec vous et vos enseignants. Surtout, n'attendez pas à la fin de la session pour lui en parler. Vous devez aussi vous présenter à vos enseignants dès le début de la session. Il est préférable de leur parler de vos difficultés et des choses qui vous aident plutôt que de vos droits. De cette façon, certaines adaptations pourront être mises en place par vos enseignants puisqu'ils seront conscients des besoins et des stratégies qui sont aidantes pour vous. Enfin, si vous avez l'intention d'utiliser vos mesures adaptées pour vos examens, il est important d'aviser vos enseignants au moins une semaine avant l'examen. Une procédure sera envoyée en début de session. Voici quelques compléments d'informations en lien avec les services offerts par le CSA. Pour ce qui est du plan de l'intervention, les mesures octroyées peuvent être applicables en classe, en situation d'examen ou même en stage. Le suivi avec les professionnels concerne surtout la planification et l'organisation de la session et les stratégies d'études. Le suivi est volontaire. Pour ce qui est de la production de matériel pédagogique adapté, prenons par exemple les livres audio, le braille. Voici quelques petites explications supplémentaires concernant les principales mesures adaptées. Il faut se rappeler que deux étudiants avec le même diagnostic peuvent avoir des mesures différentes. Plusieurs éléments autres que les diagnostics sont pris en considération dans l'octroiement des mesures. Quand on parle d'horaire adapté, c'est une mesure qui peut être appliquée par exemple à quelqu'un qui a de la chimiothérapie tous les mercredis. Alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de cours à l'horaire le mercredi. Pour ce qui est des preneurs de notes, c'est souvent octroyé à ceux qui ont de la difficulté à écouter ce que l'enseignant dit en même temps que de prendre des notes. Donc qui ont de la difficulté à partager leur attention. C'est certain qu'à distance, ce sera surtout pour les cours qui vont se donner en direct. Parce que pour les cours qui vont se donner de façon asynchrone, vous aurez la chance de revisionner le cours. Pour ce qui est des logiciels d'aide, vous connaissez probablement Antidote, WordQ, Lexibar. Il y en a d'autres aussi. Pour le temps supplémentaire, la majorité des étudiants ont 33% de temps supplémentaire, mais c'est possible d'en avoir plus ou moins. Je vais maintenant aborder la question des examens. Si vous souhaitez avoir accès à vos mesures d'accommodement lors de la passation de vos examens, que ceux-ci se déroulent à distance ou en présence, vous devez obligatoirement faire une demande de réservation au moins trois jours avant la date prévue de votre examen. Pour les examens qui se déroulent en présence et sous forme papier, l'enseignant remettra l'examen papier au centre de service adapté et c'est le centre de service adapté qui s'occupera de remettre l'examen à votre enseignant. Toutefois, comme la plupart des examens se feront à distance ou dans une salle virtuelle à distance supervisée par le CSA, vous devrez vous-même récupérer votre examen sur la plateforme que votre enseignant vous aura indiqué. C'est sur cette même plateforme que vous devrez aussi remettre votre examen dans les délais prescrits. À noter, vous n'êtes pas obligé de faire vos examens sous la supervision du centre de service adapté. Vous pouvez décider d'être supervisé par votre enseignant. C'est à votre choix. Pour effectuer la réservation de vos examens, vous devez aller sur votre portail Omnivox dans la colonne de gauche sous l'onglet « Services adaptés ». Vous devez faire vos réservations au moins trois jours avant la date prévue de vos examens. Très important, dans ce contexte particulier de pandémie, il sera important d'écrire le bon titre au niveau du titre type d'examen sur le formulaire de réservation. Vous aurez le choix entre distance prof, distance CSA, présence CSA ou présence labo. Vous recevrez une procédure pour vous indiquer lequel de ces choix faire selon la situation. J'aimerais maintenant vous parler des principales différences entre un horaire du secondaire et un horaire du collégial. Lorsque vous recevrez votre horaire de la première session, il est possible que vous ayez huit ou neuf cours. Sachez que vous n'êtes pas obligé de tous les garder. Vous pouvez en garder seulement quatre ou douze heures. Pour être considéré à temps plein au cégep, il suffit d'avoir quatre cours ou douze heures de cours. C'est mieux de diminuer votre nombre de cours et de bien réussir que d'entendre trop et d'avoir des échecs puisque les échecs au cégep ne s'effacent pas, contrairement au secondaire. Comme vous avez sûrement remarqué, au cégep, la durée des cours est souvent de deux heures ou plus, contrairement au secondaire où c'était une heure. Au cégep, les heures sont variables pour le début et la fin de la journée, le dîner et les pauses. Au cégep Édouard-Montpetit, il y a une pause commune tous les mercredis de midi à deux heures. Cette pause commune est un moment où tous les étudiants sont en pause. Au secondaire, les heures sont fixes pour le début et la fin de la journée, le dîner et les pauses. Au secondaire, le calendrier est réparti du lundi au vendredi et est sur un cycle de huit ou neuf jours. Au cégep, chaque session dure quinze semaines. Nous trouvions important de vous présenter cette image puisqu'elle permet de distinguer les concepts de l'égalité et de l'équité. Plusieurs personnes croient à tort que les mesures d'accommodement sont des privilèges, alors qu'elles servent simplement à pallier aux limitations des étudiants et à leur donner les mêmes chances de réussite que les autres étudiants. Comme vous pouvez observer dans cette image, les limitations des individus n'ont pas été prises en considération lorsqu'on regarde à gauche au niveau de l'égalité. La mesure d'accommodement, qui est en fait le petit bas, a été octroyée aux trois personnes sans prendre en considération leur différence de taille, qui, dans ce cas-ci, est leur limitation. Dans l'image qui représente l'équité, on peut voir que les petits bas, qui sont les accommodements toujours, sont directement liés aux limitations des différentes personnes. La plus petite personne a plus de petits bas. Dans la dernière image, on peut avoir une référence pour la conception universelle d'apprentissage qui est de plus en plus utilisée à distance. On a remplacé la clôture opaque par une clôture transparente, ce qui permet à tous de bien voir la conception universelle d'apprentissage. C'est de construire un environnement scolaire plus favorable à l'inclusion de la diversité étudiante sous toutes ses formes. C'est important que vous sachiez que lorsque du temps supplémentaire est octroyé à tous les étudiants, vous n'êtes pas lésé. Si un prof alloue trois heures à tout le monde pour un examen, c'est qu'il a jugé que son examen durait beaucoup moins longtemps. Au Cégep, plusieurs services sont disponibles pour les étudiants. Nous allons en voir quelques-uns. Les aides pédagogiques individuelles, aussi appelées API, sont là pour toutes les questions concernant votre cheminement scolaire. C'est elles qui connaissent le mieux votre programme d'études. Par exemple, vous pouvez les contacter pour annuler un cours, pour étaler votre parcours sur une durée plus longue, pour faire des cours d'été ou pour d'autres raisons. Si vous vivez une détresse psychologique passagère telle qu'une séparation, un conflit avec un père, des difficultés d'adaptation au Cégep ou autre, sachez que vous pouvez compter sur le service de prévention et d'intervention en psychologie du Cégep. Si vous avez besoin de soutien et d'être accompagné dans vos moments difficiles, vous pouvez compléter le formulaire de référencement en ligne sur le guide étudiant pour obtenir un rendez-vous. Les conseillers en orientation et en information scolaire sont là pour répondre à toutes vos questions sur les formations offertes, les préalables requis pour les différentes formations, la cotaire, avoir de l'accompagnement dans un choix de carrière ou autre. Vous pouvez aussi consulter leur centre de documentation virtuelle où il y a beaucoup d'informations. Lorsque vous avez des questionnements sur la matière d'un cours, les résultats obtenus à un examen, la préparation nécessaire pour un examen ou les travaux de session, vous devez vous adresser à vos enseignants. Maintenant, pour ce qui est du centre de service adapté, si vous avez des questions d'ordre plus générales ou si vous avez un nouveau diagnostic à nous faire parvenir, vous pouvez le faire à notre adresse courriel service s adapté s à commercial cégep montpetit.ca ou si vous devez communiquer avec votre conseillère attitré à votre programme, vous pouvez le faire directement parmi eux. Il est évident que dans un contexte d'études à distance, vous serez appelé à travailler avec plusieurs outils informatiques. Et qui dit outils informatiques dit aussi parfois quelques petits pépins. C'est pour cela que je vous invite à consulter le site Techno du cégep au techno.cegepmontpetit.ca. Vous y trouverez une multitude de questions à vos réponses. Par exemple, si vous voulez changer ou que vous avez oublié votre mot de passe, vous pourrez le faire directement en ligne. Vous pourrez aussi télécharger Antidote Web gratuitement. De plus, vous pourrez avoir accès à des tutoriels sur le fonctionnement de différentes plateformes. Si suite à votre visite sur le site techno du cégep, vous ne trouvez pas réponses à vos questions, vous pouvez toujours communiquer directement avec un informaticien du cégep au 20-20 étudiant avec un S à commercial cégepmontpetit.ca. Quoi faire en cas de difficulté académique? Dans un premier temps, il est important de savoir que pour réussir au cégep, il faut travailler fort et ce, dès le début de la session. Vous allez remarquer que sur tous vos plans de cours, il y a trois chiffres. C'est ce qu'on appelle la pondération. Le premier chiffre indique le nombre d'heures de théorie, le deuxième, le nombre d'heures de pratiques ou de laboratoire et le troisième, le temps d'études personnelles à faire à la maison, qui est recommandé pour réussir vos cours. Si vous éprouvez des difficultés avec la matière de l'un de vos cours, la première personne à contacter est l'enseignant de ce cours. Vous pouvez communiquer avec lui par milieu ou, si besoin, lui demander un rendez-vous virtuel. Vous trouverez cette disponibilité sur Léa ou sur son plan de cours. Il est important de préparer vos questions à l'avance et d'avoir en main tout votre matériel pour votre rendez-vous. Si vous avez de la difficulté dans vos cours de français ou littérature, de langue, anglais ou espagnol, ou de mathématiques, vous pouvez vous rendre à l'adresse CO guide-longueuil.cegep-montpetit.ca-centre-aide et vous n'aurez qu'à appuyer sur l'un des liens des centres d'aide. Soit édu-centre d'aide en français, édu-centre d'aide en langue ou édu-centre d'aide en mathématiques. Ensuite, vous pourrez faire une demande d'adhésion et lorsque vous serez accepté, vous n'aurez qu'à vous connecter. Finalement, si vous avez eu 75 % ou moins à un premier examen ou que vous avez déjà échoué un cours de votre programme à une autre session, vous êtes réligible au service du tutorat par les pairs. Le tutorat par les pairs, c'est un service à faire par les étudiants qui ont déjà réussi avec de très bons résultats des cours pour lesquels vous demandez de l'aide. Ils ont aussi reçu une formation pour les préparer à leur rôle de tuteur. Le tutorat est à faire de la quatrième à la onzième semaine. Pour toutes vos questions concernant le cégep, vous pouvez télécharger l'application CEM ENA qui va vous venir en aide ou consulter votre guide étudiant de longueur. Comment se déroule une session à distance au cégep? Premièrement, c'est important de savoir qu'en présentiel comme à distance, c'est important de prendre ces miyaux et de consulter les différentes plateformes utilisées par vos enseignants à tous les jours. Vous pouvez aussi consulter la boîte à outils pour les études à distance. Comment ça va fonctionner? Eh bien, il y a deux façons possibles. Il va y avoir des cours synchrones, c'est-à-dire en direct, comme indiqué à votre horaire. Et il y aura aussi des cours asynchrones qui peuvent être enregistrés et que vous allez pouvoir visionner n'importe quand à la vitesse que vous voulez et plusieurs fois. Même chose pour les examens, il va y en avoir des synchrones, donc en temps réel, via une plateforme que l'enseignant va vous donner. Ça va être important de commencer à la bonne heure pour ne pas perdre de temps. Il va aussi y avoir des examens asynchrones, donc qui ne seront pas en temps réel, mais il va quand même y avoir un délai de remise à respecter. Il y a plusieurs plateformes qui vont être utilisées par vos enseignants, que ce soit pour communiquer, partager des documents, faire la remise des travaux ou récupérer des examens. Afin de vous aider à mieux vous organiser, nous vous avons envoyé différents outils pour planifier votre session, que ce soit pour planifier votre semaine, que ce soit pour organiser vos cours, que ce soit pour planifier votre session en entier. Voilà, c'est ce qui met fin à la présentation du Centre de services adaptés. Toute l'équipe a bien hâte de vous rencontrer, mais d'ici là, je vous invite à remplir et retourner le questionnaire qui vous a été envoyé par Mio et je vous invite aussi à télécharger les outils d'organisation que nous vous avons fournis. En terminant, comme le visionnement de cette présentation est nécessaire au bon déroulement de la rencontre d'évaluation de vos besoins avec votre conseillère, nous vous avons demandé de nous fournir un mot de passe secret qui était intégré à cette présentation. Le voici maintenant, il s'agit de notre slogan « Collabor sans attendre ». De la part de toute l'équipe du Centre des services adaptés, on vous souhaite une excellente session et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Merci.